Jésus 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 Et le sixième jour Dieu qui crée l'homme et la femme comme son chef d'oeuvre Je vous rappelle Genèse 1 26 Dieu dit faisons l'homme à notre image et ressemblance Il les créa hommes et femmes Verset 28 Dieu les bénit Et c'est après la bénédiction Qu'il dit Soyez féconds remplissez la terre Tout ça Parce qu'en général le verset là C'est le verset le plus connu de la Bible D'ailleurs il a dit que multipliez-vous Mais avant de dire multipliez-vous Il a d'abord béni Et c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça qu'il y a la bénédiction avant la multiplication. Et la bénédiction, pour nous, c'est le mariage chrétien. Il y a un mariage voulu par Dieu et Dieu va nous bénir pour nous permettre de mener une vraie vie chrétienne. Et si on a le temps, réfléchira un peu sur le mariage. Et en voyant que le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu et voulu par Dieu. Je vous rappelle que dans le premier récit de la création, Genèse 1, 28, il est béni. Dans le deuxième récit, c'est Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Pas les trois, les douze et les vingt-quatre. Les deux. Alors, on voit le premier récit de la création. Et après le sixième jour, le septième jour, c'est le jour que Dieu sanctifie pour permettre à l'homme de comprendre que si je t'ai créé le sixième jour, c'est pour que toi-même maintenant qui as été créé, c'est moi qui ai travaillé, je t'ai créé, maintenant il faut que tu avances. Il faut que tu avances vers le septième jour. Je vous avais dit que le chiffre 6 symbolise le bonheur que Dieu donne à l'homme sur la terre. Et c'est bon pour un homme d'avoir une femme, d'avoir une maison, d'avoir un travail. C'est bon de pouvoir s'épanouir. Il y a un épanouissement humain qui est bon pour l'homme. Mais l'épanouissement humain ne suffit pas. Tant que je n'ai pas rencontré Dieu et que Dieu n'a pas pris la première place dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'après le sixième jour, il faut ajouter un, je veux dire que dans le symbolisme, les chiffres, un c'est Dieu. Il faut ajouter Dieu dans ta vie pour connaître le véritable bonheur. Et ce véritable bonheur qui va s'épanouir dans ce repos du sabbat qui sera le repos éternel au terme de notre vie, le jour où nous mourrons, que nous verrons Dieu et que Dieu va nous prendre dans son paradis. Donc maintenant le deuxième récit de la création. Dans le deuxième récit de la création, on voit comment Dieu crée un jardin. Dans le jardin donc, il va mettre le jardin d'Éden. Dans ce jardin d'Éden, il va créer Adam. Je vous rappelle qu'il crée Adam en faisant d'abord une poterie dont Dieu devient potier. Il fabrique de la terre, en fabriquant la terre, il fabrique un corps qui est une poterie. Et comme le corps là est inerte, il va souffler pour donner la vie. Et donc, Adam c'est une matière plus une âme. C'est corps et âme. C'est un corps plus une âme. Voilà la personne humaine. Il est dit dans Ecclésiastes, par exemple, chapitre 12, verset 7, que lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la poussière qu'il a donnée, et l'âme retourne à Dieu, l'esprit retourne à Dieu. Et c'est pour ça qu'Hébreu 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand je meurs, je suis jugé. Et je suis jugé et mon esprit qui va voir Dieu, et bien sera jugé, il y aura le paradis, l'enfer. Donc, voici Adam. Maintenant qu'Adam a été créé, il a été créé dans un jardin. Et dans ce jardin là, au milieu du jardin, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Je dessine très bien comme vous voyez. L'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, c'est pour montrer à Adam et Ève que toi qui es né avec la vie humaine, moi Dieu, je te propose une autre vie. Et l'arbre de vie dans le jardin d'Éden symbolise la vie divine que Dieu veut donner à l'homme. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On attribue ce verset à Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour nous parce qu'il nous aime. Et Dieu ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et la vie de Dieu, c'est la vie divine. Et cette vie divine qui est en Dieu, Dieu veut la partager aux hommes. Et pour que l'homme puisse recevoir cette vie divine, il y a un arbre qui est l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie est là dans le jardin pour donner la vraie vie à Adam et Ève. Et Dieu va dire à Adam qu'à côté de cet arbre, il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car si tu en manges un jour, tu vas mourir. Et donc voici notre Adam qui est dans ce jardin. Dieu lui propose cette vie et tout le reste. Et il est là et il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui est interdit. Maintenant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une compagne. Alors je n'insiste plus sur l'homme et la femme et le mariage, on l'a déjà vu. Mais Dieu comprend que l'homme ne peut pas s'épanouir seul. Et il a besoin d'une compagne. Alors ce n'est pas une compagne uniquement pour pouvoir travailler, parce que si c'est pour travailler et cultiver son jardin, il peut très bien prendre un homme qui sera peut-être plus efficace qu'une femme. Mais on voit bien que si Dieu veut qu'il y ait un homme et que l'homme soit uni à une femme, c'est pour une coopération dans laquelle l'homme et la femme ensemble vont coopérer à ce qu'on appelle la procréation. C'est pour faire des enfants. Et on voit que le mariage est toujours lié à l'enfant. C'est pour ça que l'Église nous enseigne que normalement, l'acte sexuel doit toujours être ouvert à la vie, pour entrer dans le plan de Dieu sur Adam et sur Ève. Alors, on a Adam qui est là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une compagne. Et Dieu va commencer à proposer à Adam tous les animaux femelles, j'appelle ça les animaux, dans un mauvais français qui est le mien, tous les animaux possibles qu'il peut rencontrer. Et Adam est là et Dieu va lui proposer d'abord une cafare. Et quand Adam voit la cafare, il dit, je vais faire quoi avec la cafare ? Dieu, toi aussi, fais un effort. Après, Dieu propose la girafe. Quand il voit la girafe, il dit trop haut. Après, Dieu propose la hippopotame, trop costaud. Après, l'éléphant, là, 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 là. Et il ne trouve pas chaussure à son pied. Et Adam est triste. Et pour qu'Adam ne soit pas triste, Dieu va endormir Adam. Il va devenir chirurgien. Il a commencé par être potier, maintenant il va devenir chirurgien. Il va anesthésier Adam et il va sortir une côte. Et en sortant la côte, il part dans son laboratoire et il transforme la côte. Et la côte devient Ève. Et lorsque la côte est transformée en Ève, Dieu sort de son laboratoire avec cette femme qu'il a avec lui. Et quand Adam sort de son anesthésie, il a un oeil qui s'ouvre. Il voit Ève et il dit que Dieu, cette fois-ci, tu as fait fort. Voici l'os de mes os. Et on voit comment Dieu a voulu que l'homme et la femme puissent être unis ensemble. Et Dieu a voulu cette alliance entre l'homme et la femme. Pour le bonheur de l'homme et le bonheur de la femme. Le mariage n'a jamais été voulu pour le malheur des hommes. Le mariage n'a jamais été voulu pour le malheur des femmes. Mais il faut quand même aujourd'hui, une fois de plus, que je vous dise que si un jour vous avez l'intention de vous marier, il y a une étape. Avant d'arriver à un mariage, il doit y avoir d'abord des fiançailles. Je ne sais pas comment ça s'écrit, le français est compliqué. Ensuite, troisièmement, le mariage. Les fiançailles, il faut d'abord qu'il y ait une amitié. S'il n'y a pas d'amis, il ne doit pas y avoir de fiancée. Et s'il n'y a pas de fiancée, il ne doit pas y avoir de mariage. Il y a un ordre. Je choisis mon fiancé ou ma fiancée parmi mes amis. Je vous rappelle que je suis contre tous ces mariages de mes soeurs camerounaises avec des vieux blancs qui viennent de Mbeng. Je suis contre. Et le jour où vous m'invitez à votre mariage, je vais gâter votre mariage. C'est pour ça que je choisis mon fiancé parmi mes amis. Et c'est parmi les amis avec qui tu marches, les amis avec qui tu vis, les amis qui sont de vrais amis. C'est parmi ces amis que tu connais, que tu aimes, que tu vas choisir quelqu'un qui sera ton fiancé. Parce que tu veux continuer dans les fiançailles à vivre cette amitié. C'est cette amitié qui est vécue dans les fiançailles et c'est cette amitié qui est vécue dans le mariage. Et c'est pour ça que dans le mariage, un homme et une femme qui sont mariés et un homme et une femme qui s'aiment sont un homme et une femme qui sont des amis. Et si ton mari n'est pas ton ami ou si ta femme n'est pas ton ami, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ta vie de couple est ratée. Ton mariage est foiré. Moi je ne sais plus rien. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir. Dieu a voulu Adam pour Ève et Ève pour Adam. Et Dieu n'a jamais voulu l'homme et la femme pour leur malheur. Dieu a voulu l'homme et la femme pour leur bonheur. Et c'est à nous maintenant de pouvoir construire une vie de couple qui soit vraie. Si tu construis ta maison sur du sable, elle va s'écrouler. Si tu construis ton mariage sur du sable, il va s'écrouler. Et après ne te plains pas si ta vie ne donne pas. C'est à nous de prendre les moyens. Je vous rappelle que le premier jour de la création, il y a la lumière de Dieu. La lumière de Dieu sur le mariage. Je choisis mon prétendant comment ? Je vous ai déjà dit que moi je n'aime pas le mot prétendant. Vous avez des hommes qui viennent. Ils viennent vous voir. Vous ne les avez jamais vus. Vous ne les connaissez pas. Ils vous proposent le mariage. Mais forcément ça ne peut pas marcher. C'est impossible. On ne se marie pas avec un prétendant. On se marie avec un ami. Il faut que cette amitié dure dans les fiançailles et dans le mariage. Je ne reviens pas dessus. Je clôt ici là. Je reviens à mon arbre de vie. Adam et Ève sont dans le jardin. Et Dieu a mis l'arbre de vie au milieu du jardin pour donner la vraie vie à Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas la vraie vie. Ils n'ont que la vie humaine. Et c'est en recevant la vie divine qu'ils auront la vraie vie. Donc, maintenant à côté de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car si vous en mangez, vous mourrez. Je vous pose toujours la même question. Quand on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève avaient-ils la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je reprends ma question. Voici ici le deuxième arbre que Dieu a mis au milieu du jardin aussi quelque part. Mais le milieu du milieu, c'est l'arbre de vie qui est le plus important. Il y en a un autre qui est un petit peu à côté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, est-ce une chose bonne ou une chose mauvaise ? Et il est clair que connaître le bien et le mal, est une chose bonne. Et que toute personne qui éduque une autre personne, essaye de lui permettre d'avoir un discernement pour savoir ce qui est bien pour le mettre en pratique, et ce qui est mal pour le fuir. Dans Isaïe 5,20, il est dit, il faut appeler le bien bien et le mal mal. Et avoir la connaissance du bien et la connaissance du mal, c'est une chose bonne. Pourquoi Dieu alors interdit-il à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Et ma question que je reprends, Adam et Ève avaient-ils dans le jardin d'Éden la connaissance du bien et du mal, avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Et la réponse est oui. Et pourquoi la réponse est oui ? Parce que Adam et Ève savaient que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était mal. Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Et Dieu a donc dit à Adam et Ève ce qui était vrai. Et la vérité pour Adam et Ève, c'est quoi ? C'est Dieu qui entre dans le jardin. Et quand Dieu entre dans le jardin, il parle à Adam et Ève. Et quand Dieu parle à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la parole de Dieu à Adam et Ève. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est la vraie vérité que Adam et Ève ont dans leur intelligence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Dieu sait que l'homme et la femme vont chercher dans leur vie une autre vérité que la parole de Dieu. Et on va chercher l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour avoir sa propre connaissance du bien et du mal. La vraie connaissance du bien et du mal, c'est la parole de Dieu qui est donnée à Adam et Ève. Et maintenant que la parole de Dieu t'est donnée, tu n'as pas le droit de choisir une autre connaissance que celle que Dieu veut. Si quelqu'un te dit que Dieu est un menteur, c'est que c'est lui qui ment parce que Dieu ne ment pas. Et quand j'ai la foi, je crois que la parole de Dieu est vraie. Et tous ceux qui me disent de ne pas écouter la parole de Dieu ou de ne pas la mettre en pratique dans ma vie, sont des gens qui sont en train de me tromper avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise toutes les fausses connaissances qu'on va mettre dans ma tête ou que je vais mettre dans ma tête pour justifier mon péché en me détournant de la parole de Dieu qui est la vérité. Je prends un exemple. Quand vous voyez un polygame, pour qu'un polygame reconnaisse qu'il est tort, c'est très compliqué. Et en général, donc, les polygames vont d'abord justifier leur péché. Et pour montrer qu'ils ont raisonné de polygames, ils vont même utiliser la Bible. Et dans la Bible, ils vont prendre l'exemple d'Abraham. Il a eu trois femmes différentes. Il a eu huit enfants. Vous avez Abraham d'abord. Vous avez ensuite Jacob qui a eu quatre femmes. Léa, Rachel et puis les deux servantes, Zilpa et Bilha. Vous avez maintenant Salomon qui à lui seul avait 700 femmes et 300 concubines. Et ces gens-là connaissent dans la Bible uniquement Abraham, Jacob et puis Salomon. Et ils vont vous dire, n'est-ce pas que ces gens étaient des serviteurs de Dieu ? Et ces serviteurs de Dieu qui aimaient Dieu avaient plusieurs femmes. Laissez-moi moi aussi aimer Dieu et avoir plusieurs femmes. Ils vont continuer en vous disant, et aujourd'hui c'est une chose que j'ai trouvée bizarre, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays comme ça, mais en tout cas au Cameroun, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ce que je vous rappelle est complètement faux. Essayez de chercher dans les maternités, de voir le nombre de garçons qui naissent et de filles qui naissent, vous verrez qu'il y a pratiquement autant de garçons et de filles à naître chaque année. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes sur Terre. Et ils vous disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre pour justifier encore leur polygamie. Après ils vous disent, mais nous on est africains, on est ci, on est ça, on est... Tout ce que tu veux, choisis, mais il y a la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Maintenant il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec les fausses connaissances que tu mettras dans ta tête pour essayer de justifier ton péché. Mais justifier son péché ne sera jamais une chose bonne. Vous avez même des gens, hein, que la chèvre broute là où elle est attachée. Ce n'est pas un verset biblique, Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Mais je sais qu'à partir du moment où on va m'attacher quelque part, moi aussi je profite le peu de temps que je suis là, parce qu'il faut que je broute, terminé. Tu as le droit, c'est ton choix. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est jamais le bonheur. Dieu a mis au milieu l'arbre de vie pour donner la vie divine à l'homme et à la femme. Et à côté, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toutes ces fausses connaissances qu'on va mettre dans nos têtes pour essayer de nous opposer à ce que Dieu nous demande de faire. Nous comprenons ici avec ce livre de Genèse, chapitre 2, verset 4 et suivant, que Dieu a voulu donner à l'homme et à la femme la véritable vie qui est la vie divine. Symbolisé dans le premier récit par le septième jour, c'est accepter de recevoir Dieu dans sa vie. Et là, l'arbre de vie est là pour nous montrer ce que nous verrons d'une manière très claire ou ce que nous avons déjà vu avec Genèse, chapitre 3, la nouvelle naissance. Et Jésus-Christ, en discutant avec Nicodème, lui fait comprendre, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Adam et Ève sont nés, entre guillemets, parce qu'ils ont été créés à la vie humaine. Mais Adam et Ève, qui ont été créés à la vie humaine, ont, dans le plan de Dieu, le choix de pouvoir recevoir la véritable vie qui est la vie divine. Et nous avons été créés pour cette vie divine. Et dans ce récit de la création, Dieu nous montre, d'un côté comme de l'autre, que nous avons été créés pour Dieu et que notre bonheur, c'est Dieu. Malheureusement, maintenant, Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Et comme Adam et Ève vont désobéir à Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Et maintenant qu'Adam et Ève vont être chassés du jardin, Adam et Ève chassés du jardin, je retourne sur mon fauteuil, Adam et Ève, maintenant, qui ont été chassés du jardin, eh bien, nous montrent qu'on ne peut plus avoir accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, qui est là, au milieu du jardin, est interdit à Adam et Ève. Et Adam et Ève ne peuvent plus avoir cet arbre de vie. Je reviens donc. Adam et Ève ont été chassés. Maintenant qu'Adam et Ève ont été chassés, on a donc l'arbre de vie, qui est là, interdit, puisque Dieu va mettre ses chérubins. Et maintenant que Dieu met ses chérubins, Adam et Ève ne peuvent plus entrer, ils ne peuvent plus avoir la vraie vie. Et maintenant que la vraie vie est partie, on va retrouver la vraie vie comment ? Il va falloir que le Christ vienne sur terre. Et lorsque le Christ va venir sur terre, lui, il s'appelle la vraie vie. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Et la vie, c'est qui ? La vie, c'est Jésus. Et celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit la vie. Celui qui refuse Jésus-Christ n'aura jamais la vie. Et c'est pour ça, c'est en acceptant Jésus-Christ dans mon cœur, que je vais recevoir Jésus-Christ et qu'il va me donner cette vie qu'il va faire de moi l'enfant de Dieu. Le plan de Dieu sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui a été perdu à cause de Satan et du péché originel, va être retrouvé en Jésus-Christ grâce à Jésus-Christ qui est la véritable vie, la vie symbolisée par l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Donc, voici comment on peut comprendre le premier récit de la création et le deuxième récit de la création. Maintenant, posons-nous la question, lequel de ces récits est vrai ? C'est la question que cette fois on vous pose. On dit que mon père, comment se fait-il que dans le premier récit de la création, on voit que Dieu crée l'homme et la femme le sixième jour ? En même temps, dans le deuxième récit, on crée l'homme, puis les animaux, puis la femme. Lequel des récits est vrai ? Parce que Dieu ne peut pas créer en même temps l'homme et la femme, et en même temps créer l'homme, puis les animaux, puis la femme. Et c'est pour ça que si tu regardes le livre de la Genèse avec un regard scientifique, eh bien tu seras obligé de dire que la Bible est un livre qui ne vaut pas grand chose. Si maintenant tu regardes ce livre de la Genèse, en comprenant que le premier récit de la création, te dit quelque chose sur Adam et Ève, et que le deuxième récit te dit aussi quelque chose sur Adam et Ève, c'est pour ça que l'Église nous dit que ces métas historiques, que ce sont des symbolismes divins qui nous sont donnés pour nous faire comprendre quelque chose de réel sur l'homme et sur la femme et sur le plan de Dieu, sur la création. Eh bien, à ce moment-là, je peux comprendre que dans le premier récit, le sixième jour, l'homme apparaît comme le chef-d'œuvre, et Dieu crée l'homme et la femme en même temps. Pourquoi ? Pour montrer que l'homme et la femme sont égaux dans le plan de Dieu. Dans le deuxième récit, on va montrer l'homme et la femme, mais l'homme d'abord, puis les animaux, puis la femme, pour montrer la complémentarité qui existe entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut en même temps comprendre que l'homme et la femme, son égaux, ont une même nature, ils ont des mêmes droits, et c'est normal que la femme puisse voter comme l'homme, c'est clair. Et il faut maintenant en même temps comprendre que l'homme et la femme ne seront jamais égaux à tous les niveaux. À un moment, en France, il y a eu des gens qui ont voulu créer un mouvement qu'on appelait le mouvement de libération de la femme, le MLF. Et la femme a cherché à trouver son équilibre et sa place parmi les hommes, parce que vous savez qu'à un moment, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit, n'avaient pas le droit. Moi, je me rappelle que ma mère a été la première femme dans mon village à porter un pantalon. Ça avait été un scandale à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même des libertés qui sont données, qui sont meilleures, à différents niveaux. Donc, je crois, moi, qu'il est bon de réfléchir sur l'égalité entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que je pense qu'une fête comme le 8 mars peut être une fête intéressante si on peut focaliser les débats sur un juste équilibre entre l'homme et la femme pour que la femme puisse trouver son égalité et qu'elle ne soit pas soumise à l'homme. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un homme qui trompe sa femme et c'est normal, et une femme qui trompe son mari et que ce n'est pas normal. Si c'est normal pour l'un, ça va être normal pour l'autre. Il y a des droits, il y a des devoirs pour les personnes humaines qui sont les mêmes. Et donc, c'est important d'y réfléchir. Alors, maintenant, une chose qui est sûre aussi, c'est que lorsqu'on le MLF avait été créé, les femmes ont cherché à défiler pour avoir leurs droits. Et au bout d'un moment, moi, j'ai eu l'impression que les femmes ont eu tellement de droits qu'elles ont commencé à monter sur la tête des hommes. Et maintenant qu'elles ont voulu monter sur la tête des hommes, moi, j'ai voulu fonder un groupe qu'on appelle le MLH, le Mouvement de Libération des Hommes, pour qu'on puisse retrouver notre équilibre et que ce ne soit pas la femme qui porte le pantalon, mais qu'il y ait un juste équilibre. Et on avait l'intention de défiler sur les Champs-Elysées, en défiler, en commençant par dire, la grossesse pour les hommes, la grossesse pour les hommes. Et tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que l'homme et la femme sont égaux. Premier récit, mais ils sont complémentaires. Et ce n'est jamais l'homme qui va accoucher. Ce n'est pas l'homme qui va allaiter. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une complémentarité entre l'homme et la femme. Une femme ne sera jamais un homme. Et lorsqu'une femme veut devenir un homme, elle devient très laide. Il n'y a qu'à voir. Ce qui est curieux, même vous voyez, c'est que dans les domaines dans lesquels la femme semble être meilleure que l'homme, je pense à la couture, à la cuisine. Et bien en général, les grands cuisiniers dans le monde entier sont des hommes. Les grands couturiers sont des hommes. C'est curieux, mais c'est comme ça. En plus, maintenant, si vous voulez, vous voyez, je suis contre cette histoire de parité qu'on envoie partout. On veut autant d'hommes que de femmes partout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et la raison, c'est laquelle, c'est que je serai pour la parité entre les hommes et les femmes quand il y aura autant d'hommes que de femmes à accoucher. Il y a une complémentarité qu'il ne faut pas biaiser et qui existe et qui est là. Une chose qui est sûre maintenant, le jour où vous mettrez l'équipe de foot du monde féminin contre l'équipe de foot du monde masculin, c'est du 30-0, il n'y a même pas à discuter. Le jour où vous mettrez le meilleur boxeur du monde sur un ring avec la meilleure boxeuse, c'est une question de seconde. Et c'est pour ça qu'il faut que la femme trouve sa place. Et quand elle est à sa place, elle est belle. Quand l'homme est à sa place aussi, il est beau. Et chacun doit trouver sa place. Et si on n'est pas à sa place, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que ces deux récits de la création sont là justement pour nous montrer la complémentarité qui doit exister entre l'homme et la femme. Le juste équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver mais qui est très important. Alors maintenant, après donc, Genèse chapitre 1, le premier récit de la création. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4, le deuxième récit de la création. Genèse chapitre 3, c'est le péché originel. On va voir comment Satan lui-même, alors comme on disait, est-ce que Satan avait des pattes lorsque Satan est venu tenter Ève ? Puisque la conséquence, tu ramperas sur le sol. Est-ce qu'il ne ramperait pas auparavant ? Alors on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que le plus rusé des animaux, c'est le serpent, qui symbolise le diable, était là présent. Et le diable qui était là présent, eh bien, est venu tenter Ève. Et Ève, malheureusement, a désobéi à Dieu et a préféré suivre le diable. Ève avait le choix entre la parole de Dieu, qui dit que si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et le diable qui dit que non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Et c'est un choix devant lequel Ève s'est retrouvée. Le diable n'a pas été bête, le diable a été sage. Le diable est venu tenter Ève en commençant par prêcher le faux pour avoir le vrai.